Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Conseils ! Depuis la rentrée, vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages en me disant que vous avez du mal à vous faire des amis, que tous vos amis sont ensemble et que vous, vous êtes dans une autre classe, et que du coup, vous êtes tout seul. Tout ce genre de messages, du coup, je me suis dit que j'allais vous aider. J'ai réuni mes meilleurs conseils que j'ai pu utiliser moi, ou que j'ai trouvé par-ci par-là, pour se faire des amis. Je tiens quand même à préciser que pour moi, des bons amis, ça se compte sur les doigts d'une main, et que vous n'allez pas devenir meilleure amie avec tout votre établissement. Mais voilà, moi je suis quelqu'un qui, je sais, j'adore parler à plein de monde, apprendre à connaître plein de personnes, mais les bons amis, ça se tient, ça se compte quand même sur les doigts d'une main. Si cette vidéo vous plaît et vous est utile, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, et à me suivre sur mon compte Instagram, parce que c'est là où je suis le plus active. Premier conseil, c'est de faire le premier pas. Imaginez-vous ça, il y a deux personnes dans une salle, et aucune des deux ne fait le premier pas. Bah, aucune des deux ne va se parler en fait, alors que si vous faites le premier pas, ça va engager la conversation, vous allez vous parler. Alors que voilà, si personne ne parle, vous allez ressortir sans vous être adressé la parole. Faut bien se dire que dans toute conversation, il y a bien une première personne qui se met à parler, quoi. Donc faire le premier pas, c'est vraiment super important pour pouvoir engager une conversation et apprendre à connaître quelqu'un. Je sais que moi, ce que j'aime bien faire, et en plus ça me permet de bien apprendre à connaître une personne, c'est de m'asseoir à côté d'eux en cours. Donc par exemple, s'il y a une rangée de deux personnes et qu'il y a une personne qui est toute seule, bah je vais m'asseoir, et on va commencer à parler un peu, vite fait, tout ça. Mais ça permet de bien apprendre à connaître une personne, et si on s'entend bien avec, parce que moi je sais que si par exemple la personne va me parler pendant toute l'heure du cours, sans arrêt, ça va m'énerver parce que moi je suis en cours pour bosser. J'aime bien rigoler, j'aime bien, voilà, à un moment donné, voilà. Mais empêche que les cours, c'est quand même fait pour travailler. Donc si la personne va me parler pendant des heures et des heures, ça va vite me taper sur le système. Alors que si je trouve une personne avec qui je peux rigoler de temps en temps, faire deux, trois blagues, mais en même temps être super concentrée, bah moi en tout cas la personne, je vais bien l'aimer. Donc voilà, s'asseoir à côté de quelqu'un en cours, ça marche super bien pour apprendre à connaître quelqu'un, et voilà, faire connaissance, etc. Ensuite, ne faites pas la tête toute la journée, soyez souriants, de toute façon, à l'école on est tous obligés d'y être, quitte à en faire une bonne expérience en fait, donc voilà, soyez souriants, allez vers les autres, rigolez, faites tes blagues, je sais pas, faites quelque chose, mais mettez-vous à leur place en fait, vous, vous n'allez pas envie d'aller voir quelqu'un qui est en train de faire la tête, avec ses écouteurs dans les oreilles. Non, quoi. Ensuite, soyez ouvert d'esprit, ça, ça marche, mais pas que pour l'école, ça marche pour tout en général dans la vie. Plus vous êtes ouvert d'esprit, plus ça va être facile de vous faire des amis, de voyager à l'étranger, de découvrir de nouvelles cultures, tout ce genre de choses. Donc voilà, soyez ouvert d'esprit dans le sens où, si vous voyez quelqu'un d'une autre religion que vous, d'une autre couleur de peau que vous, réalisez bien ça, c'est qu'en fait à la base, on est tous humains, on a tous un cœur, on a tous une tête. Donc, à partir de là, bah théoriquement, vous pouvez parler à tout le monde. Même si, par exemple, vous avez une personne en face de vous qui vous a pas l'air sympa d'extérieur, allez quand même lui parler. Au pire, elle sera pas sympa. Peut-être que vous allez devenir super bons amis. Être soi-même, ça, vous avez dû l'entendre dans toutes les vidéos YouTube possibles et inimaginables, mais je vous le dis quand même, parce que c'est super important. Dites-vous bien que si vous voulez connaître une personne, vous voulez la connaître en tant qu'elle-même, pas en tant que quelqu'un qu'elle prétend être. Eux, c'est la même chose pour vous. Ensuite, prochain conseil pour connaître plus de monde, c'est de faire partie de l'école. En fait, je sais pas comment vous m'expliquer en français, mais en gros, c'est de participer à des activités, s'inscrire à l'AS, faire des sorties avec eux, aller dans des clubs, je sais pas si vous avez des clubs, mais voilà, inscrivez-vous dans ce genre de choses. Ça permet de connaître plus de monde et en plus, qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Forcément, le lien va se faire plus rapidement et en général, ces liens, ils sont plutôt bons parce que vous vous entendez bien, vous avez les mêmes centres d'intérêt, vous vous connaissez grâce à ça. C'est des points communs en fait. Donc en général, si vous vous inscrivez dans de l'AS ou ça, tout ça, vous allez pouvoir connaître plus de monde et surtout des bonnes personnes avec qui vous allez bien vous entendre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications et à me suivre sur mon Instagram. Je vous souhaite une très bonne année scolaire à tous. Je vous embrasse très fort et je vous dis dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501